Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo du qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait en septembre ? Eh bien, on a fait des choses en septembre. J'ai avancé pas mal mes projets, je suis assez satisfaite. Ce n'est pas parti dans trop, dans tous les sens. Je me suis, on va dire, concentrée sur quelques projets par loisir. Mais voilà, du coup, ça m'a permis d'avancer correctement. Alors, Pixel Hobby, elle est terminée. Je vais vous la montrer. Point de croix, il n'y a rien de terminé, vous ne vous affolez pas, je ne vais pas déconner non plus. Mais quand même, il y a eu des belles avancées d'épée. J'en ai deux finies à vous montrer. Oui, deux. Et deux en cours. Voilà. J'espère que le son est correct. Alors, je vous invite à m'aider sur ce coup-là parce que j'ai changé la façon d'enregistrer le son. Je ne l'enregistre pas avec le micro du téléphone. Donc, n'hésitez pas à me dire, Céline, c'était trop ceci, c'était trop cela. Ça, ça me... Enfin bref, je veux bien vos conseils pour voir si le son vous convient ou pas. Voilà. Et puis, j'ai gardé en dernier, peut-être, pour ceux que ça intéresse, vous parler de mes lectures, du coup, depuis... Allez, je vais les remonter un petit peu sur l'été et le mois de septembre parce que septembre en soi, septembre en lui-même, j'en aurai qu'une, deux. J'en aurai que deux sur septembre. Donc, je vais pousser un peu peut-être à vous parler mes lectures cet été. Enfin, je ne sais pas. On verra après. Alors, on va faire le plus simple. En premier, le PixelHobby.fr. Donc, c'est cette beauté, Zéphirine. C'est un kit que j'avais eu en collaboration partielle avec PixelHobby.fr. Donc, c'est un kit que vous pouvez retrouver sur leur site. Et voilà. Un coup de foudre pour cette illustration. Et franchement, aucun regret. C'est exactement un rendu... Enfin, c'est exactement le rendu espéré. C'est vraiment magnifique. Alors, au niveau des pixels, il n'y avait pas trop d'inquiétude à avoir. Il me reste tout ça. Alors, ce n'est pas des plaquettes complètes. Il me reste tout ça quand même. Donc, il y avait de quoi faire. Voilà. Et c'est parti. Je vous montre ça. Je vous mettrai au-dessus quand j'aurai fini d'assembler. Alors, je triche. C'est dans l'ordre. Je ne vais pas me faire galérer. Déjà que là, je filme sur une pause déjeuner. Donc, j'essaie de ne pas trop perdre de temps. C'est pour ça, je ne sais pas si je vais pouvoir vous parler des livres. Alors, peut-être que du coup, je vais suivre le conseil de l'une d'entre vous. C'est-à-dire de faire une vidéo-livre dédiée. Dédiée au bouquin. Comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés n'auront même pas besoin de regarder. Et du coup, faire une vidéo avec les achats que je voulais vous montrer dans la vidéo VRAC. Et vous parler de mes lectures en même temps. Ce serait peut-être plus simple. Je ne sais pas ce que vous en dites. Ah non, il y a un pixel qui a sauté là. Malheur. Bon, je remettrai après la vidéo. Est-ce que vous voyez bien ? Non, mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça rend bien sur le téléphone ? Regardez ça. Oh, la beauté. J'ai adoré le faire. J'ai adoré le faire. Je n'ai même pas eu envie d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Je suis restée sur elle jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Titre, pardon. Alors, ça y est, j'en entends certaines là. C'est grave. Vous êtes dans ma tête en même temps que je parle. Et vous savez, vous reconnaîtrez. Voilà. Le rendu du pixel, c'est tout doux. Je suis fan. Je suis fan, fan, fan. Voilà. Je ne peux pas le dire autrement. Elle est trop, trop belle. Une réussite, vraiment. Voilà. Donc, c'est fini. Alors après, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je termine le pixel manga, de la petite manga là, avec ses cœurs. De chez Oralois. Soit j'en entame un autre. Ce qui me donne très envie. Parce que la petite manga, elle fait plutôt printemps. C'est les couleurs peps, tout ça. Là, j'ai envie d'un truc. Je ferais bien l'orphélippon avec sa lanterne. Et j'ai aussi une sorcière. Oh là là. Pour l'automne, ouais. Je ne sais pas. Je ne suis pas décidée encore. Voilà. Alors ensuite, côté point de croix. Il y a trois projets qui ont avancé. Le premier, en fait, dès qu'on est arrivé en septembre et qu'il a commencé à faire un peu frais. J'ai eu envie de ressortir mes toiles de l'année dernière que j'aime toujours autant. Bon, je ne me suis pas lassée. Donc, bravo à moi. Un an que je l'ai en cours et je ne suis pas lassée. Je suis ravie. Donc voilà. J'ai ressorti cette petite beauté. C'est Caroline qui me l'avait mis sous le nez, celle-là, et qui m'avait donné envie de l'acheter. Caro, c'est la chaîne des loisirs de Caroline et Alice. Et je n'avais vraiment pas fait grand-chose l'année dernière. Et puis, voilà. J'ai envie de la ressortir. C'est du 9CT. Ce n'est pas celle que j'ai le plus travaillée ce mois-ci. Mais quand même. Regardez-moi ces couleurs. C'est trop les couleurs de saison, quoi. Oh là là. Magnifique. Même les marrons sont jolis. Les marrons un peu rouges. Ils sont vraiment très beaux. Si je vous retrouve, je vous mets une petite photo par ici, en haut à droite, de là où j'en étais. Mais je ne suis pas sûre, vu que ça fait quand même un an que ça traîne. Et voilà. Je n'ai pas énormément avancé. Mais j'ai rajouté cette partie-là. Attendez. Où est le dessin ? Je ne sais pas ce que c'est dans ce plat. C'est des potirons, très certainement. Ou des poivrons. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, j'ai avancé par ici. Tout le fond, le plat noir. Les couleurs sont flamboyantes, vraiment. Donc là, j'ai envie d'avancer forcément le chaudron pour voir un petit peu comment ils ont géré cette lumière, là, au niveau des couleurs. C'est une 9-7T, je l'ai déjà dit. J'ai trouvé un petit peu mon confort en 9-7T. C'est-à-dire que je n'aimais pas le principe. En 9-7T, on peut broder normalement en brode en 4. Il y en a qui brodent en 3, mais moi, je trouve que ça ne couvre pas assez de broder en 3 brins. Mais ce qui me casse les pieds, c'est que dans un fil, il y a 6 brins, que si j'en prends 4, pour en reformer 4, il faut que je prenne 2 brins dans le fil suivant. Donc, au final, je prends 4 brins, je brode, et les 2 brins restants, je les plie en 2, et je le brode comme ça. Donc, ça me fait bien 4 brins. Bref, on s'en fout un peu, je crois, mais c'était juste pour vous dire que j'ai trouvé ma technique comme ça, et que du coup, le 9-7T, pourquoi pas ? Voilà. La toile, elle s'est bien ramollie avec le travail dessus. Donc, bon, à voir. Je vais continuer à l'avancer, surtout que voilà, on est en octobre, j'ai envie de ça. Ensuite, les lapins. Ben oui, mes petits lapins, je ne les ai pas abandonnés, même si ça ne fait pas très automnale. Je les ai travaillés. Je les rangerai après, je crois. Alors, les lapins, je vous incluse la photo de où j'en étais. Donc, j'avais fait la table, il me semble, et les 2 lapins, et j'avais comme projet de monter pour faire la vitrine du coffee, là. Au moins, voilà. Mais je suis allée au-delà de mes espérances, puisque, et attention, c'est un grand moment, applaudissez, s'il vous plaît. J'ai atteint le haut de la toile. Bon, vraiment pas beaucoup, mais je l'ai atteint. Ça veut dire que pour la première fois de ma vie, je suis allée de base en haut d'une nappe. On peut dire que c'est une nappe ou pas ? C'est combien ? C'est une 50-70 quand même. Donc, attendez, c'est un exploit pour moi. Regardez. Ah oui, regardez. Vous ne voyez pas. Alors, je vais vous... mettre en l'air. Regardez-moi ça. J'ai fini le coffee and tea. Il est trop beau. Donc, la vitrine, le toit, les fleurs. Je suis en train de monter. J'ai fait les 2 bouquets, là. J'ai commencé les fleurs de cerisier jusqu'en haut. Donc, oui, oui, oui. On ne joue pas sur les mots. J'ai touché la bande du haut. Et le projet, là, c'est vraiment de finir toute cette partie, là, pour avoir toute cette bande de terminée et me consacrer sur la suivante qui est moins large. Et du coup, quand j'aurais fait ce morceau là-haut, eh bien, j'aurais fait plus de la moitié de la toile. Et j'adore le rendu. J'adore vraiment le rendu. Elle est canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment... Je vais vous poser. Je vais vous zoomer un petit peu pour la partie que j'ai faite. Si tu veux bien ne pas tomber. Alors, voilà. Tac. Donc, c'est ça. J'avais commencé un petit peu ici. Donc, j'ai fini toute la vitrine, là, derrière. Et tout le toit du Coffee & Tea. Et là, il me reste... Vous voyez, je vous dis que j'ai commencé les fleurs. J'ai fait la partie rose, un peu le blanc et tout ça. Et je suis en train de m'attaquer à ce qui reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, vraiment, j'adore toujours autant cette toile. J'adore la broder. Elle est hyper agréable à broder. Je n'ai rien à dire. Vraiment, je n'ai rien à dire. Voilà. Pour ce projet. Et la dernière toile, alors, c'est un petit coup d'automne. Ça ne veut rien dire. Je me suis pris un coup d'automne. C'est quand qu'on est passé à l'automne ? C'est dimanche dernier ? Il y a huit jours, là. Donc, il y a huit jours. Je dis bon, allez. Je vais aller voir ce que j'ai comme toile automnale dans mon petit stock. Et je suis retombée sur celle-ci dont je suis fan. Vraiment. Je trouve trop belle. Et depuis que je l'ai commencé il y a huit jours, je ne l'ai pas lâchée. Et je l'ai un peu dégommée même, parce qu'il ne me reste pas grand-chose à faire. Enfin, compte tenu de... C'est une quoi ? 25 par 26, ce n'est pas très grand non plus. Mais vraiment, je ne l'ai pas lâchée. Les couleurs et tout, c'est un bonheur. C'est un bonheur à faire. Alors. Tac. Est-ce que vous allez vous rendre compte ? Oh là là, il y a mon fil qui est dessus. Je vais vous le mettre par là. Est-ce que vous allez bien voir ce que j'ai fait ? Oh là là, j'aime trop. Elle est trop belle. Donc, derrière, on se rend mieux compte de ce... Oups ! De ce qui est brodé. Donc, vous voyez. En gros, il me reste à remplir les sapins. Et puis, les arcs en haut. Donc, tout ça, c'est fait. Voilà. Je la trouve super belle. Les couleurs, c'est exactement ça. J'avais envie de ça, quoi. Voilà. Et puis, je suis contente parce que... Oui, le mois prochain, je vous la montrerai terminée. Je l'aurai lavé. Donc, on se rendra vraiment bien compte du visuel. Et j'aime beaucoup la maison avec ces couleurs-là. Moi, c'est bon, vous m'avez eu. Le automne, il est en violet. On ne voit pas bien. C'est du 550, là. Ah non, il est là, le 550. C'est qui fait le tour. Voilà. Petit projet d'automne. Pour le mois prochain, au point de croix. Donc, je veux finir celui-là. Je veux continuer ma sorcière au chaudron. Je voudrais avancer mes lapins. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de faire autre chose, en fait. Quand je réfléchis bien. J'ai un petit kit Joy Sunday que je démarrerai peut-être après celui-ci. avec une petite citrouille kawaii, là. Je vous l'avais en mode cupcake. Je vous l'avais unboxée sur la chaîne. Peut-être que j'entamerai celle-là si ça va bien avec Halloween. Voilà. Bien. Ah, il nous reste à voir le DP. Je vous avertis tout de suite qu'il y a un spoil d'une mystère oralois dans ces DP. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est la toute dernière que je vais montrer comme ça. Hop, vous pouvez vous barrer pour ne pas la voir. Donc, courant septembre. J'ai commencé par... Je ne dis pas de bêtises. Je sors mon carnet magique. Septembre. J'ai commencé par finir la Bubble Tea de chez Cara Art puisque je l'ai terminée le 3 septembre. Voilà. Et comment vous dire que c'est un vrai bonbon cette fois ? De toute façon, ça se voit. Un vrai petit bonbon. Allez. J'ai adoré tout. Mais le rendu, il est génial. Vraiment. Et je vous avais parlé de ces bulles-là qui sont trop, trop blindées de spéciaux. Qui sont... Est-ce que je viens de vous montrer là ? Regardez-moi ça. On a les strass, les abées blancs et les paillettes bleues. Les bulles, elles sont... Je trouve que les reflets dans les cheveux rendent hyper bien. Le vert est super bien géré. Les petits abées, là, sont placés juste où il faut. Ah, le Bubble Tea, c'est pareil. Il est plein de spéciaux. On a des abées, des paillettes. Regardez, le vert est pailleté. Des strass. La paille, magnifique aussi pour le coup. Là, je valide le abé violet. Je trouve que ça rend super bien dans la paille. Voilà. Regardez-moi cette brillance. Enfin, vraiment, je n'ai rien à dire. Rien à dire. Alors, si, il faut chercher un truc à dire. Voyez là, la pose. Je suis sur une nouvelle gamme de diamants pour les paillettes, là. Donc, la pose, elle est magnifique. Et à côté, j'ai un peu plus d'écart avec les anciens diamants. Mais quand bien même, c'est très correct pour du blanc, quoi. Voilà. Donc, non, vraiment, un petit bonbon, cette toile. C'est le genre de projet que j'adore faire, vraiment. On kiffe du début, du premier au dernier diamant, quoi. Voilà. Ensuite, la deuxième toile terminée, c'est la Mystère Oral-OA. Donc, je la passerai en dernier. On va passer aux encours. J'ai deux encours. Un carat art, que vous avez vu il n'y a pas longtemps, mais je vous avais dit que j'allais la démarrer tout de suite. Oh là 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 là. C'est ma petite, comment elle s'appelle ? Ah oui, non. Little Witch with Squirrel. Squirrel, écureuil. Je ne sais pas dire ce mot. Attendez. Je n'ai pas coupé mon plastique. Ça ne va pas. Alors, je vais vous mettre un petit peu au-dessus. Regardez-moi ce contraste. Magnifique. Vous voyez bien, entre les cheveux diamantés et le layout, la bûche de bois diamantée, non diamantée, et le rendu. Et voilà. Je ne sais pas. Je trouve que vraiment, c'est... Alors, c'est un peu confetti, pour le coup, la bûche. C'est assez confetti. L'écureuil aussi, les cheveux. Bon, les cheveux, encore, ça va. C'est plutôt des lignes. Donc, je mets un peu de temps sur les cases. Mais je suis super fan du résultat. Et j'adore cette illustration. Elle est pleine de douceur. Alors, je vous laisse admirer la brillance. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un peu confetti au niveau de la bûche, on change pas mal de couleurs. Et alors, son chemisier, c'est là qu'il y a les paillettes. Hop ! Est-ce que vous allez voir ? On a les violets pailletés dans le chemisier. Le plus gros des spéciaux, si vous vous souvenez du sneak peek, vont dans le chapeau. Donc, la suite, c'est le mois prochain. Normalement, elle sera finie le mois prochain. Enfin, je vous espérais quand même. Mais oui, vous allez avoir énormément de spéciaux dans le chapeau là-bas. J'aime beaucoup, beaucoup cette image. Pareil, je kiffe. Je kiffe l'affaire. Je voulais unboxer quand ? Oui, le sneak peek est sorti jeudi. On est lundi. Bon, je fais une bande et quelques. Voilà. On avance tranquillement. Deuxième en cours, la Diamant Art Club. Donc, celle-ci, vous l'avez déjà vue le mois dernier. Je ne sais plus ce que vous avez vu le mois dernier. Il me semble une bande ou deux bandes. Quelque chose comme ça. Donc là, c'est la Mrs. Butterdy. Elle est beaucoup plus grande. Il ne faut pas que je retourne la mystère en même temps. Hop ! Attendez. Oh là là, j'ai galère. On est sur quoi là ? On est sur du... 66 par 82. Ouais. Forcément, ce n'est pas à manipuler. Ce n'est pas simple. Allez. Décollage. Voilà. Il fait tout ça. Il me reste bien trois bandes là ? Ouais, il me reste trois bandes et un peu plus même. Trois bandes et un tiers de bandes. Bon, on va dire trois parce que je pense que le petit bout, là, à la fin, je le ferai avec la dernière bande. Voilà pour le résultat. Ça rend super bien. C'est pareil, là. Un gros, gros contraste entre le layout et la toile diamantée. Je suis un peu embêtée sur cette toile parce que je me retrouve un peu dans le cas de ma kiki, la pose et ce n'est pas l'extase. Et pourtant, je n'ai que des nouveaux diamants. Mais j'ai pas mal d'écarts, en fait, sur pas mal de références. Et la colle, ça ne va pas du tout, la colle. Ça ne colle pas. Ça glisse. Je pose un diamant, je le pousse un petit peu, il dégage, en fait. Il ne colle pas. Donc, je ne sais pas. Il y a un truc qui ne va pas avec la colle. Mais autrement... Alors là, j'avoue, depuis que j'ai commencé la car art, je ne reviens pas trop sur celle-ci alors qu'il faudrait parce que j'aurais entamé une autre. Je veux faire une autre diamant art club. Donc, il faut que je la termine. Je ne vais pas avoir 18 diamant art club en cours. Sachant qu'en décembre, je vais ressortir un encours d'AC de l'année dernière de Noël, il faut que je me bouge, là. Je vais vous montrer juste le cartable qui est blindé, blindé de AB. Il est trop beau. Oh, trop beau, ce petit cartable. Voilà. Oh là là, c'est le bazar. Bon, attention. Spoiler alert. Je fais de gros bisous. Oui, je suis désolée, ça fait deux fois que je vous fais le coup de montrer les bouquins au départ et de ne pas en parler. Maintenant, je vais faire une vidéo spéciale comme ça. Je sais que ceux qui ne sont pas intéressés ne cliqueront pas, les autres viendront voir et puis j'en kikine personne. Donc là, je fais des bisous à ceux qui ne veulent pas voir la mystère. C'est une mystère de l'artiste Marie-Antoinette Kayalo, un truc comme ça, qu'Oraloa a mis en vente il y a peu de temps parce que je l'avais démarré pour… Ah oui, quand même, j'ai oublié cette histoire. Je l'ai démarré pour l'événement… Attendez, je m'en mets là. Pour l'événement de… le dernier événement Oraloa que Pauline organise qui a démarré le 16 septembre. Je l'ai commencé le 16, je l'ai terminé le 20. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est une mystère. Vous connaissez… Ah oui, attendez, je fais des bisous à ceux qui doivent partir mais vous êtes peut-être déjà partis, désolé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, je vous fais plein de bisous. Voilà, pour les autres donc, c'est… Qu'est-ce que je disais du coup ? Curé, c'est n'importe quoi. Je ne sais plus ce que je disais. Bon, bref. Oui, donc bon, vous savez comment je fonctionne avec les mystères. Je ne veux rien savoir, rien voir, mais rien de rien de rien. J'ai quand même su, juste avant, mais ça, ce n'est pas du spoil, que Marina avait trouvé l'image et qu'a priori, ce n'est pas un truc que j'aurais acheté. Bon, ce n'est pas grave, vu les couleurs et tout, ça restait quand même sympa à faire quoi. Sauf que, j'ai fait… Peut-être que je vous la retourne, non ? J'ai fait un, deux… Allez, deux cases je crois et j'ai deviné. Alors, j'en veux un petit peu à Aura Loa sur ce coup-là. Pourquoi ? Ah, mais non, si vous êtes là, c'est que ça ne vous dérange pas d'être spoilé. Je suis bête, donc je peux tout dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une image sur le carton, on a le nom de l'image qui s'appelle cocktail et que cette image s'appelle cocktail également en pixel hobby. Donc, en fait, c'est un peu bête de mettre en vente un mystère qui existe déjà sur le site parce que du coup, le rapprochement, ne serait-ce qu'entre les deux titres, il peut être fait facilement quoi. Et à partir de là, je savais que je n'aimais pas l'image. Enfin, je n'aime pas. Ouais, non. Honnêtement, je ne l'aurais pas acheté en DP normal. Donc, à partir de là, ce n'est pas que je n'avais pas envie de la faire mais tout mon plaisir était gâché parce que j'aurais pu ne pas aimer l'image. Tant que je suis en mode mystère, je m'éclate. Mais là, je n'étais plus en mode mystère. Je connaissais l'image. Je n'étais pas fan de l'image. Bon, du coup, il ne me restait plus qu'un petit truc et heureusement que c'était là. Les couleurs sont magnifiques et la pose a été canon. Voilà, on finit sur une note positive et voici la toile en question. Donc, cocktail, elle s'appelle. Il y a un petit côté rétro et tout dans le dessin. Alors, pourquoi pas ? Mais non, ce n'est pas… Voilà, par contre, des couleurs sublimes, sublimes, sublimes. Je me suis éclatée avec le rose. Là, j'avais des bleus verts avec le rose. Là, c'était vraiment très joli au niveau des couleurs. Voilà. J'ai des AB dans les feuilles. Ouais, regardez-moi ça. Regardez la pose. Bon, j'avais quelques nouveaux diamants. Donc là, c'est juste fou. Dans les anciens, on va avoir quelques écarts, mais pas tant que ça. C'est vraiment une toile où j'ai eu des clacs, clacs, clacs tout le long. Ça, c'était top. Le citron où il y a notre petite dame au milieu et plein de AB, je trouve ça très joli. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Nathalie, ça y est, j'ai tapé le pied. Voilà. En gros, je crois que j'ai fini. Je vous ai tout dit. Donc, pour le DP le mois prochain, on continue la Kera Arte, on continue la comment ? La DAC, est-ce que je vais craquer pour une autre DAC ou est-ce que je vais entamer une nouvelle Oral-OA ? Sachant qu'il y a une tuerie qui arrive chez Oral-OA demain. J'essaie de vous poster la vidéo cet après-midi, mais demain, chez Oral-OA, il n'y a pas qu'une tuerie. En fait, il y en a plein. Il y a des sorties de ouf. Demain, mardi 1er octobre chez Oral-OA. Il y en a une, évidemment, une des maria qui me plaît de... Donc, je ne sais pas si je craque ou pas. Et je ne sais pas non plus si je la démarre en la recevant parce qu'elle est quand même grande. Ah bref, je ne sais rien. Bon, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire et puis je vous embrasse bien fort en attendant. Prochaine vidéo, à savoir, je pense bien. Attendez, je vérifie vite fait quand même histoire de ne pas finir en disant une bêtise. Oui, on se retrouve pour le prochain Snipic Carhartt ce mercredi. Voilà, je vous embrasse. Gros bisous.